Ta prière est exaucée Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Luc 1, 13 Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent selon la liturgie maronite. Et dès le premier dimanche de l'Avent, nous nous préparons à accueillir le Messie, notre Sauveur. Par cette annonce de l'archange Gabriel au prêtre Zacharie, pour comprendre en quoi la promesse d'un enfant était une annonce de salut pour Zacharie et pour son épouse Élisabeth, il est nécessaire de connaître la situation de ce couple. Élisabeth, tout comme Zacharie, vient d'une grande famille. Zacharie est un prêtre très attaché à sa femme. Malgré l'incapacité d'Élisabeth à lui donner un enfant, il ne s'en sépare pas. Or, que dit la loi juive dans leur situation ? La Mishnah, en d'autres termes, le livre qui contient les lois juives, enseigne « Celui qui est marié depuis dix ans et dont la femme n'a pas enfanté ne peut s'abstenir plus longtemps, du devoir de croître et de se multiplier. Celle-ci, une fois répudiée, pourra se remarier avec quelqu'un d'autre. » Zacharie, le prêtre juif, c'est-à-dire le gardien de la loi depuis des générations, préfère mettre l'amour au-dessus de toute loi. Dans cette épreuve, il reste fidèle et prit. Il implore le Seigneur pour obtenir un enfant. C'est presque insensé car Zacharie a pris le risque de mettre fin à sa lignée sacerdotale, ce qui n'est pas rien en Orient. Le temps passe et le couple prend de l'âge. L'horloge biologique les renvoie tous les deux à la réalité de leurs conditions humaines. Nous pouvons dire que tout espoir d'avoir un enfant a disparu pour eux. D'ailleurs, ils ont probablement oublié toutes ces prières qu'ils ont certainement adressées au Seigneur il y a bien longtemps. Imaginez la frustration du couple. Cette frustration aurait pu se transformer en déception, puis en colère contre Dieu. Dans cette épreuve, Zacharie et Élisabeth restent fidèles à Dieu. Zacharie continue à offrir de l'encens dans la maison du Seigneur. Il reste fidèle à son épouse, avec qui il va vieillir. Et là, devant tant de fidélité et d'amour, et contre tout inattendu, le Seigneur envoie Gabriel annoncer le salut à cette maison. La promesse d'un enfant qui mettra Zacharie dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il a fallu attendre une vie entière pour que la prière d'Élisabeth et de Zacharie trouvent grâce auprès du Seigneur et qu'elle soit exaucée. Le 13 novembre, c'était la fête de Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, au 5e siècle. Il doit son surnom Chrysostome, ou bouche d'or, à sa façon de parler de Dieu et de soutenir la foi. Il écrit au sujet de la prière, « Pourquoi Dieu a-t-il exaucé si vite le publicain, tandis qu'il a laissé Isaac le prier pendant vingt ans et l'implorer pour son épouse, et que seulement alors il a exaucé les prières de ce juste ? » Afin que l'exemple du publicain montre la bonté du Seigneur si prompt à exaucer, et que celui d'Isaac fasse voir la patience du serviteur, dont la satisfaction est tardive, mais qui ne cesse de prier. Afin que le pécheur ne désespère pas, et que le juste ne se glorifie pas. Alors, frères et sœurs, dites-vous que si vous priez et vos prières tardent à être exaucées, Il se peut que vous soyez des justes comme Abraham, Isaac, Jacob ou encore Zacharie. Ne désespérez pas, restez fidèles comme eux. Nos prières ne sont pas des paroles en l'air. Et même si nous oublions parfois ce que nous demandons au Seigneur, Lui, il n'oublie pas. Dieu est capable de nous surprendre comme il a surpris agréablement Zacharie et Élisabeth. Telle est la bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui. La lecture aux Romains nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Le temps de l'Avent nous est donné pour nous apprendre à prier, à attendre le salut de Dieu. Le pape François qualifie la messe de prière. Il dit qu'elle est la prière par excellence la plus haute et la plus sublime et la plus concrète. C'est se confier et ouvrir le cœur pour se laisser émerveiller. Que chaque messe ouvre nos cœurs pour accueillir le Seigneur. Amen